Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Alors, nous avons le privilège d'accueillir ce matin l'ancien Premier ministre Gérard La Tortue. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, qu'on ne l'a pas vu non plus. Et aujourd'hui, il a accepté volontiers d'être avec nous pour, je dirais, commenter l'actualité, faire un peu d'histoire et aussi parler de son passage puisqu'il a en quelque sorte dirigé le pays en sa qualité de chef de gouvernement ou de Premier ministre pendant un certain temps. Gérard La Tortue, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, Wendel. C'est un plaisir. Jusqu'à présent, j'ai gardé un silence total sur la question concernant le pays parce que, comme ancien Premier ministre, je ne veux pas qu'une intervention de ma part porterait à tête, je dirais, aux prérogatives du gouvernement. Dès lors, je me suis contenté d'écouter et de suivre quand même tous les jours tout ce qui se passe dans le pays. Mais aujourd'hui, avec vous, c'est une exception. On se connaît depuis longtemps et je veux qu'on puisse se parler très ouvertement, très agréablement ce matin. Alors, avec votre permission, je peux dire que bientôt vous aurez 88 ans et vous vous apprêtez justement à célébrer cet anniversaire avec toute votre énergie, 88 ans, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Oui, le 19 juin. Le 19 juin prochain. Donc, permettez que je vous dise déjà un joyeux anniversaire. Merci, merci beaucoup. Et ça me fait grand plaisir. Et je suis content d'être avec vous et d'être avec Métropole. Dites-nous, M. Latortu, pendant votre vie, de quoi, de quelle maladie avez-vous souffert ? Aucune maladie, sauf j'ai des problèmes au pied. J'avais fait une opération au genou qui ne s'est pas bien passée et j'ai des difficultés à marcher. À part ça, aucun autre problème. Je n'ai pas de diabète, je n'ai pas de gérière. Je me porte très bien et parfois, vous rigolez avec mes amis, je leur dis toujours, à partir du genou jusqu'à la tête, jusqu'au cerveau, tout fonctionne très bien, comme il y a 50 ans. Vous êtes né sous une rose étoile quand même, il faut le reconnaître. M. Latortu, si l'on doit revenir, par exemple, sur votre passé, D'aucun vous présente comme un outsider qui a tout simplement atterri en Haïti comme chef de gouvernement. Comment cela s'est passé ? Qui vous a appelé ? Dans quelles circonstances on vous avait invité à venir diriger Haïti aux côtés de Boniface Alexandre comme président et vous comme premier ministre ? Comment ça s'est passé ? Les gens se trompent s'ils considèrent que je suis un outsider. Je m'occupe d'Haïti pratiquement, et j'ai toujours occupé d'Haïti presque tous les jours. Et je suis intervenu même quand j'étais en Afrique ou en Europe. Je me toujours, j'intervenais sur des questions haïtiènes. La question, il faut la poser plutôt au Conseil des Sages. C'est le Conseil des Sages qui m'a contacté et qui a mis mon nom sur une liste. Il y avait une dizaine de noms. Après ça, le CC est réduit à trois. Il y avait le général Abraham qui est toujours vivant. Il y a l'ancien premier ministre Marc Michel qui, malheureusement, est mort. Et moi-même. Mais moi, de mon côté, je n'ai fait aucune sorte de démarche. Les gens me disaient, votre nom est sur la liste, que vous devez aller au pays discuter. Je dis non, je suis bien chez moi, je suis très confortable. Et dès lors, si le Conseil des Sages pense que je pourrais être un bon premier ministre, ils m'appellent, qu'ils ont aussi une interview. Et j'ai eu une interview de deux heures avec eux. Et l'interview, probablement, les a impressionnés. Et finalement, ils m'ont choisi. Mais sachez que quand le Conseil des Sages m'a choisi, et quand ils ont présenté ça au président Boniface et à son cabinet, le président avait hésité. Parce qu'on disait en Haïti, si on prenait le général Abraham, on aurait les Américains avec eux. Si on venait avec Marc Michel, on aurait les Français et l'Europe. Parce que les gens répétaient que j'étais le candidat des Américains, mais ce n'est pas vrai. Le candidat des Américains, c'était le général Abraham. Et alors, il y a eu beaucoup de discussions. Après la discussion, l'Américain a quitté la réunion au palais, a été probablement consulté et son gouvernement. Et il est revenu et il a dit, pour le gouvernement américain, la tortue est aussi un ami. Et c'est ainsi que finalement, le président Boniface a accepté de signer le décret et de le nommer premier ministre. Et après ça, un jour, en blaguant, en riant avec même le président, il disait, bon, on m'avait dit, avec Alexandre, avec le collègue général Abraham, ils auraient eu les Américains, avec Marc Michel, ils ont eu les Français, mais avec la tortue, il a eu tout le monde. Alors, tout ça, c'est une boutade. Et tu sais, c'est un homme fantastique que j'aime beaucoup, le monsieur Boniface Alexandre. Et nous avons collaboré étroitement et très bien, sans aucune minute de division. On s'entendait toujours sur tous les problèmes. Alors, un petit coup d'œil, rétrospectif sur le Conseil des Sages, pour édifier les jeunes d'aujourd'hui. Alors, on dira que c'était un groupe d'hommes et de femmes qui ont constitué justement le Conseil des Sages au lendemain de la chute, la deuxième chute de Jean-Bertrand Aristide. Non, 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 c'est pas exact. C'est pas exact. C'est après plus de 23 missions envoyées par l'OEA pour mettre ensemble la convergence et les Aristidiens. Après 23 missions, ils n'ont pas pu s'entendre comment organiser les élections. Et à ce moment-là, la communauté internationale de l'époque avait suggéré qu'on cherche un haïtien compétent, qui n'a pas le parti, qui est complètement objectif, qui connaît les relations internationales, qui connaît les problèmes de développement et pourquoi ne pas rechercher là-dedans. Et c'est dans ce sens qu'ils ont formé le Conseil des Sages pour rechercher ce toiseau rare. Et... L'actuel Premier ministre ne faisait-il pas partie du Conseil des Sages, M. Latortu ? Naturellement. Non seulement je faisais le Conseil des Sages, mais c'est mon ami, il était même médecin quand j'étais Premier ministre. Et quand je suis parti en Haute-Volta pour la francophonie, c'est lui qui m'a accompagné comme mon médecin personnel. Il vous a déjà appelé depuis qu'il est devenu Premier ministre ? Non, 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 non. Je n'ai pas de contact politique avec Haïti du tout, du tout, du tout. Et un jour, il voulait un renseignement, je le lui ai donné et il m'a envoyé un WhatsApp avec un seul mot. Bonsoir. Pas même merci. Ah ouais, quand ça ? L'autre jour, avant qu'il aille au Chili, il voulait avoir le nom de... Enfin, Valdez, le chilien qui était le chef de la ministre. Le chilien qui était responsable de la ministre ? De la ministre, oui. C'était Juan Gabriel Valdez. Exactement. Et je lui ai donné le téléphone parce que je garde des contacts hésitants avec lui. C'est un homme avec qui j'ai extrêmement bien... j'ai très bien collaboré. Et au moins, je l'aimais parce qu'il savait ce que c'était la coopération internationale. Il savait qu'il était là pour accompagner le gouvernement et non pas pour dicter au gouvernement ce qu'il fallait faire. Et tout lève toutes les semaines. C'est ça. Monsieur Latortu, quelle serait, selon vous, l'utilité ou encore l'importance d'un autre conseil des sages aujourd'hui dans le contexte actuel ? Oh non, je suis... Non, je t'avais dit je ne veux pas intervenir dans ces questions-là. Je laisse au gouvernement la responsabilité totale de toutes leurs décisions. Je ne donne pas de conseil politique, mais je suis certain que pour sortir des problèmes que nous avons aujourd'hui, il est indispensable qu'on s'entende, il est aussi disponible qu'on se parle et que cessent les divisions et que nous mettions en application notre devise nationale l'union fait la force et que nous devons tous nous entendre pour voir comment aider Haïti à reprendre sa place de perle des Antilles. Oui, vous avez toujours été ce prédicateur, ce prêcheur, ce pasteur de dialogue, mais aujourd'hui, l'Haïti que vous avez laissé il y a plus d'une vingtaine, environ une quinzaine d'années, je crois, si je ne me souviens... Oui, 2006. 2006, il y a 16 ans. Il y a 16 ans, oui. Donc ce n'est plus le même pays. Haïti, aujourd'hui, est beaucoup plus divisé qu'avant... Morceler. Et morceler aussi. Morceler, voilà. Pourquoi selon vous, Gérard La Torture, on n'a pas réussi, on n'a jamais accepté de dialoguer ici chez nous, en Haïti ? Pourquoi ? Moi, je crois, ça... Ça a peut-être plusieurs raisons. Une première, je crois, c'est l'héritage de la culture française chez nous. Les Français ne s'entendent jamais et chacun pense avoir la solution idéale et pourtant, c'est en mettant tout le monde ensemble qu'on trouvera la solution indispensable. La seconde raison, c'est qu'à l'université et même dans les écoles, quand il y a les dissertations, presque 80% des cas, le proviseur demande critiquer telle chose. Alors, nous sommes des spécialistes de la critique et nous sommes très peu forts dans la recherche de l'unité et d'apprécier ce qui est bon. J'ai rarement entendu un Haïtien dire du bien de notre Haïtien. J'ai rarement entendu. Moi, au moins, je sais que j'ouvre jamais ma bouche pour dire du mal d'un Haïtien quelconque. j'essaie toujours de voir que dans toute personne, il y a un aspect positif qu'il faut mettre en avant et ne pas insister sur ce qui ne va pas. Aujourd'hui, je dirais à la tortue, il y a une question qui est en débat, il y a une question qui est à l'ordre du jour ou encore qui revient sur le tapis, c'est la question de la dette de l'indépendance. Oui. Vous avez tout entendu. Oui, oui, j'ai tout entendu, j'ai tout suivi. Ok. Alors, à titre de rappel, on dira que vous étiez allé à Paris, rencontré, peut-être sur invitation, le président d'alors, Jacques Chirac. Il y a eu un tête-à-tête entre vous et le président français d'alors. Une longue tête-à-tête. Pardon ? Une longue tête-à-tête. Une longue tête-à-tête. Ok. On ne sait pas ce qui a été décidé, ce qui a été dit non plus. Et là, étant donné que ça s'est déroulé à huis clos, professeur, et je vais permettre aux auditeurs, au public de Métropole, de se faire une idée de ce qui a été dit et vous allez après nous l'expliquer davantage. Ce n'est pas trop long, ça ne va pas durer longtemps. Nous invitons les téléspectateurs, les auditeurs à regarder un tout petit peu. Et puis, je reviens vers vous tout de suite après pour une ou deux petites questions irrelatives. On regarde. Qu'est-ce que vous regardez ? Je regarde le président Jacques Chirac et vous. Et là, il n'y a pas de... C'est la fin. Et là, il va s'adresser au journaliste qui est à présent. Eh bien, nous avons parlé d'un nouveau départ que nous souhaitons en Haïti avec la France. Après les problèmes des dernières années où les relations étaient un petit peu affectées négativement par tous les efforts de l'ancien régime pour demander une restitution de la dette de l'indépendance, eh bien aujourd'hui, nous savons bien que légalement, il n'y avait aucune base à cette demande. Nous voulons simplement renouveler la coopération sur de nouvelles bases et nous souhaiterions que la France nous apporte son concours. Vous avez entendu, professeur ? J'ai entendu, mais j'ai entendu dire que j'avais dit qu'il n'y avait aucune base. Oui. J'avais dit qu'il n'y avait aucune base légale. C'est ça, la différence. Oui, mais nous n'avons entendu aucune base. Vous avez dit aucune base. Aucune base légale. Oui. Non mais le mot légal... C'est ce que j'avais dit. Oui. Alors, qu'est-ce qui a été dit pendant la réunion ? Non. Laissez-moi vous dire quelque chose, d'abord. Laissez-nous réaliser qu'au moment de l'indépendance d'Haïti, la règle d'or de les relations internationales, c'était que un nouvel État ne pouvait être reconnu par les autres États que si la mère patrie l'aurait reconnu. Et c'est ça qui avait créé le problème. Personne ne voulait reconnaître l'indépendance d'Haïti. Et c'était la règle d'or de l'époque, tant que la France n'aurait pas reconnu Haïti. Et alors, c'est pour ça, ça a posé des problèmes énormes au gouvernement haïtien parce que le pays vivait quand même du commerce, de l'exportation, du café, du sucre, tout ça. Et je me rappelle très bien que la faculté de loi de l'époque, quand j'étais un peu au prince, si je pense bien, c'est de les années 1955-56, le professeur Kianizan, l'ambassadeur Kianizan, nous avait expliqué tout ça en détail, la règle d'or, et c'est pour ça que les autorités haïtiennes de l'époque, quand on cherchait des contacts avec la France, quand elles ont reconnu que la France voulait de l'argent pour reconnaître les dévendances, la plupart des dirigeants en sourient et ont dit si c'est de l'argent, ce que vous demandez, nous vous donnons même le double, nous voulons payer. Donc, ceci explique pourquoi Haïti avait accepté de payer. À l'époque, nous autres, chez nous, nous disons la dette de l'indépendance, mais en fait, la réalité, et surtout, a dit Jean Gardy, l'a dit chez vous il y a 3-4 jours, c'était des indemnités de guerre. Et Haïti avait accepté. Mais chez nous, nous répétons toujours la dette de l'indépendance. Et ceci, tout le monde répète ça, mais finalement, ce que la France voulait, c'est les amis de la guerre. Alors, aujourd'hui, imaginez-vous que la plupart des chefs d'État haïtiens n'ont jamais posé le problème depuis plus de 100 ans. Et quand j'étais ministre des Affaires étrangères sur le gouvernement du professeur Lécy Maniga, Lécy Maniga avait posé le problème. Il m'en avait parlé et on avait fait appel à celui que l'on voulait nommer ambassadeur de Haïti à Paris, Jean Fouchard, pour voir comment aborder le problème. Et mon conseil, c'était justement, je disais au Lécy Maniga, il faut, avant de soulever cette question, contacter les experts, savoir exactement toutes les facettes de cette demande et avant d'introduire une demande. Alors moi-même, en ce qui concerne le problème entre restitution et réparation, il y a une vaste possibilité de discussion. Moi, j'avais dit, je suis d'accord avec le président Aristide de soulever ce problème, il l'a posé en termes de restitution, il l'a posé en termes de chercher les avocats pour présenter son cas, moi j'ai des réserves là-dessus et j'ai des réserves pour des raisons. Je me rappelle à la mort, après la chute de Duvalier, et mon cousin François La Tortue était ministre de la Justice, je sais tout l'argent qu'il a dépensé, soi-disant pour obtenir les fonds Duvalier, l'argent que Duvalier aurait volé. Il a dépensé des fonds énormes et on a récupéré zéro. Moi-même quand j'étais Premier ministre, des avocats sont venus me voir, en particulier un me demandait de l'argent et qu'il avait introduit une demande et tout de suite on récupérait tout de l'argent qui aurait été détourné sous l'administration du président Aristide. Je lui ai donné une première petite tranche, pas beaucoup d'argent, mais comme j'avais en tête ce qui s'est passé après Duvalier, je lui ai dit attention, est-ce que vraiment vous allez faire une demande ? Et deux mois après, il revient et me demandait de l'argent. Je lui ai dit non monsieur, pas d'argent et à ce moment-là j'ai créé la commission présidée par Paul Denis pour savoir numéro un s'il y avait eu vraiment des tournements et deuxièmement la justice devrait s'occuper de ça. Donc, personnellement, j'ai des réticences énormes de voir de voir des sommes d'argent considérables arriver en Haïti vu l'histoire de notre pays, la corruption généralisée, que ce soit lors du procès de la consolidation, soit encore avec les fonds préto-caribés dont on voit absolument rien venir. Donc, je voulais simplement dire au président français, j'ai eu une longue discussion avec lui pour lui expliquer qu'Haïti était le seul pays de l'empire français à qui on a demandé des indemnités de guerre et ceci est une injustice qui mérite réparation. Je dois vous avouer que le président Chirac qui est un homme spécialiste de l'histoire reconnaissait le cas. Il m'avait même promis que peut-être qu'il irait au Golaï le 8 janvier 2005 pour solennellement confirmer tout ça. Malheureusement, au mois de septembre-octobre, il y a le Sénégalité des affaires étrangères français qui était venu en Haïti et on a kidnappé un petit peu pendant quelques heures à la Cité Soleil et ça a créé une sorte de panique au gouvernement français et ça n'a pas marché. Mais moi, ce que je dois dire c'est que durant toute ma carrière à l'étranger, chaque fois que j'étais en contact avec des autorités françaises et j'ai eu l'occasion de les rencontrer presque toutes pendant mes 20 ans de carrière aux Nations Unies pour leur dire qu'il nous faut une réparation, on ne peut pas laisser Haïti être aujourd'hui pour être présenté comme le pays le plus pauvre de l'Amérique parce que nous avons passé des années à payer ces indemnités et il nous faut une réparation. Pour moi, la réparation de ça, c'est une nécessité absolue et je suis gêné de voir des compatriotes écrire après la publication des articles de New York Times que j'étais un sous-sous, un condé, je ne sais pas, ils ont dit toutes sortes de choses pour me baviller, alors que simplement c'est une différence de stratégie. Je suis d'accord fondamentalement à demander ce que le président Aïti a demandé comme institution mais moi, je voudrais prendre ça plutôt sur réparation et pour moi, la nation devrait être mobilisée dans ce but. Ce n'est pas le moment que les uns soient contre les autres, c'est nous tous qui devons nous mettre ensemble pour réclamer la réparation parce que Haïti a souffert pendant des années en payant ces indemnités que malheureusement les autorités de l'époque devaient payer pour assurer la reconnaissance de l'État haïtien. Moi, je pense, oui, alors j'allais dire que certains ont tendance à croire que pendant le tête-à-tête entre vous et le président Chirac, il vous a fait voir les choses et il vous a convaincu qu'il n'y avait pas de base légale pour exiger une restitution et une réparation. D'abord, avec le président François Hollande, lui qui parle de dette morale et aujourd'hui, on parle surtout d'indemnité de guerre, dette morale, indemnité de guerre, réparation ou restitution. Où est-ce que l'on doit se tenir, M. La Tortue ? Personnellement, le président Chirac m'avait convaincu de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je savais, même avant le président Chirac, avant même d'être pro-émini de Haïti, je défendais le principe de la réparation. Et j'ai eu l'occasion de relancer ce problème et de mettre ce problème de réparation au milieu des préoccupations françaises et de la nécessité de réparer ces erreurs historiques. Et je dois vous avouer aujourd'hui que le président Chirac était d'accord. Et c'est maintenant que les Français, en France maintenant, les autorités locales, sont convaincus qu'il y a tout à faire. Et si, par chance, lors des prochaines élections des 12 et 19 juin, les partis de gauche de Mélenchon sortent victorieux de ces élections, là, je dois dire qu'on aura un gouvernement favorable à la cause haïtienne et certainement une solution serait possible. Mais pour cela, il faut éviter toute division sur ce sujet. et le gouvernement, à mon avis, devrait former un comité composé d'experts haïtiens, des financiers, des économistes, des experts de l'évolution internationale, des historiens pour formuler une demande de réparation basée sur des projets qui seraient importants pour notre pays, pour le développement de notre pays. Moi, j'ai vécu de cette situation déjà quand j'étais aux Nations Unies où des pays ont accepté de mettre de l'argent dans une organisation internationale, principalement là où je travaillais à l'ONUDI, pour utiliser à réaliser les travaux d'espoir culture. Et je pense pour moi que c'est Haïti si Haïti forme ce comité avec des experts, avec un invitant, quelques experts étrangers, surtout de la CARICOM, pour aller en France avec la mission spéciale de demander la réparation et en soumettant autant que possible une liste de projets et qui pourrait faciliter la négociation, parce que ce que les pays et d'autres, c'est que dès que l'argent arrive en Haïti, avec l'histoire de la corruption généralisée dans le pays, les Haïtiens vont ensemble dépenser de l'argent à leur fin personnelle. On ne veut pas retourner un centre de procès. Mais on pourra dire aussi que c'est notre argent donc on peut en disposer comme on veut. Non, ce n'est pas notre argent. Nous avons donné notre argent. Et je crois que c'est là qu'il y a une sorte de faux nationalisme pour dire que c'est notre argent. Non, la réparation, c'est l'issue des négociations que nous devons avoir, fixer le montant et à ce moment-là avoir une liste de projets qu'on pourrait soumettre qui permettraient la modernisation des structures économiques, politiques, sociales du pays telles que, je peux vous donner quelques exemples, je pensais et au moment où moi-même je posais la question à quelques amis français quand j'étais au National-Uni, je pense qu'une des premières priorités au point de vue des infrastructures, si on a des projets d'assalter les 1 600 kilomètres de routes que nous avons autour de la mer des Antilles, si on a le pouvoir de l'électricité, avoir des mini-centrales électriques sur toutes les rivières, construire des ponts pour que les paysans puissent emmener leurs produits sur le marché et les vendre, avoir des écoles techniques, vous savez, la colonisation française était telle que jamais on a donné de portance aux écoles techniques. Contrairement à la colonisation britannique, on a formé beaucoup de techniciens, beaucoup de plombiers, beaucoup d'électriciens. Aujourd'hui, dès que nous avons une grande entreprise ici, nous on fera appel à des étrangers pour occuper ces forces-là. Construire des universités. La France, pendant toute sa colonisation, n'a jamais, jusqu'à présent construit une université dans la Haïti. La France, il faut se contenter à vouloir offrir des bourses de perfectionnement. Ce n'est pas ça qu'il nous faut. Il nous faut de vraies universités. Il nous faut de vraies écoles techniques. Des hôpitaux, des centres de santé, vous savez, des lycées techniques, l'agriculture, comment organiser l'agriculture, l'irrigation de nos terres. Imaginez-vous qu'en Haïti, on répète jusqu'à présent que la savane désolée est une savane désolée sur laquelle on ne peut rien faire. Je suis l'égolaï, ce n'est pas vrai. À 10 mètres, on trouve de l'eau. Et j'ai vu, on a fait des plantations de bananerais qui ont été fantastiques. C'est l'agriculture, construire des modèles de développement agricole. Tout ceci est possible. Alors cet argent, nous pouvons dire si nous avons cet argent, nous allons pouvoir réaliser tous ces projets. Et ceci donnerait beaucoup de confiance à ceux qui vont nous donner de l'argent. Pour le moment, le pays, malheureusement, a perdu un petit peu de sa crédibilité. Alors, il nous faut faire un effort pour retrouver la crédibilité que nous avions dans le passé. Je retiens, Gérald Attentu, cette proposition de création en commission d'experts que vous faites ce matin. Nous allons faire la pause, professeur. On va revenir tout de suite après. Juste le temps pour vous prendre votre café. Et merci de votre disponibilité. Je vous reviens tout de suite après la pause. Vous suivez, Madame le Seul, la rubrique Le Point de Métropole. L'ancien Premier ministre Gérard Attentu est notre invité ce matin. Merci encore de l'intérêt. Et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. L'ancien Premier ministre Gérard Attentu fait le point avec nous ce matin. Monsieur Attentu, jusque-là, ça va ? Oui. Vous avez pu prendre votre café pour vous lever totalement. Je vais prendre un second café. Un second café. OK. Vous avez tantôt fait état de reconnaissance par Jacques Chirac de la dette. Et vous avez aussi souligné qu'il y a eu un cas d'enlèvement. Est-ce que c'est ce cas d'enlèvement qui a découragé le président français dans sa volonté de venir en Haïti ? Est-ce que c'est tout simplement ça ? Oui. Je veux dire c'est tout simplement ça. Mais pour moi, c'est surtout ça. Il a reconnu qu'il y avait une dette vis-à-vis d'Haïti. Non, non. Non, non, non. Il a connu qu'il faut réparer ça. On n'appelle pas ça nécessairement une dette. OK. La réparation, c'est autre chose qu'une dette. OK. Il est convaincu qu'il faut faire quelque chose pour réparer ça. Donc, on dira quoi ? On dira quoi ? Restitution, rançon, indemnité ? Non, non, réparation. Seulement réparation. Oui. Et redonner à Haïti tout l'argent que nous avons payé pendant des années. Et aujourd'hui, si cet argent est bien utilisé, qu'on n'utilise pas comme on a fait le pétro-caribé, et que cet argent sert à vraiment moderniser Haïti, ça nous aiderait beaucoup aussi dans les problèmes de migration. Les Haïtiens ne voudront pas quitter le pays pour aller un peu partout dans la Caraïbe ou pour aller en Amérique du Sud pour aller ailleurs. Tout Haïtiens maintenant rêvent de quitter le pays. Mais si vraiment on trouve les moyens pour établir du travail dans le pays, les Haïtiens resteraient au pays. Les Haïtiens quittent Haïti pour avoir la République dominicaine, trouve un Dominicain qui leur donne deux hectares de terrain pour planter du citron ou quelque chose comme ça, et ils sont contents. Alors que nous avons des terres de l'État qui sont libres, ça vaut désolée, plein de terres. Et il faut créer du travail, cet argent. Il ne faut pas que l'État utilise cet argent pour pour faire bénéficier des faveurs spéciales à ceux qui sont dans le gouvernement. Haïti doit être pour tous les Haïtiens et non pas pour les fonctionnaires de l'État. Nous devons arriver... M. La Tortue, pour qui ça, selon vous, même pas de gens qui ont suivi à ça, pas de gens qui ont suivi alors que je dis en là, mon Dieu en vit qu'il y a ou qu'il y a cassé l'élan après rencontrer avec Jacques Chirot. C'est mon Dieu. On n'est pas du mal du monde tout le temps. Comment est-ce qu'il y a une opposition comme moi ? C'est une option. J'ai dit qu'il faut une autre voie. Chercher une autre voie à la voie légale. Avant qu'on a mangé l'argent, il faut trouver la négociation. Nous, parfois, la négociation, mais c'est là que nous devons trouver toutes nos forces et trouver des Haïtiens. Il y a des experts Haïtiens, des économistes Haïtiens, des financiers Haïtiens, des diplomates Haïtiens, des historiens Haïtiens qui peuvent, ensemble, monter un dossier. Nous n'avons pas l'habitude de monter les dossiers. Il faut monter un dossier pour pouvoir résoudre un problème aussi important pour l'avenir de la nation. C'est ça, le problème. Il n'y a pas de question de dire qu'on a une dette, on va trouver des avocats, on va dans un tribunal. Quel tribunal va juger tout ça ? Monsieur Latourdu, d'après vous même, pour qui ça, c'est jeudi, qu'est-ce que ça a réagité ? C'est la grande question qu'il faut se poser. C'est la grande question. Et c'est là, je dois dire, il y a des étrangers qui aiment toujours semer la division en Haïti. et ça devient un sujet de controverse en Haïti. C'est un problème de rivalité entre les pays occidentaux, entre les États-Unis et la France. Une façon pour que les États-Unis, s'il y a encore des ressources au pays, les utilisent seuls et faire en sorte que les Haïtiens haïssent la France et que la France... Alors, c'est toutes ces questions-là pour voir que l'introduction de ces problèmes... J'ai lu les articles de New York Times. C'est créer une grande division au sein de la famille haïtienne. Et nous ne devons pas nous laisser prendre à ce piège. Nous devons tous nous unir dans le pays pour reconnaître que la réparation d'être dommage causée à Haïti par cette amnité que nous avons payée pendant des années constitue aujourd'hui une nécessité absolue. Il nous faut mettre tout le monde dans le sujet et éventuellement discuter aussi avec le président Aristide. Pourquoi pas ? Pour voir quel était son point de vue. Essayer de voir si lui aussi il se mettrait avec tous les autres Haïtiens pour soulever le problème et demander une réparation. Il ne nous faut pas jouer sur les mots. La réparation peut faire l'unité nationale. Et je suis heureux que ce soit le président Aristide qui est le premier l'a posé en temps moderne et nous devons lui savoir gré d'avoir posé le problème. Je supporte ce qu'il fait mais je dis simplement n'essayons pas d'aller vers les tribunaux. N'essayons pas. N'essayons pas. On perdra de l'argent mais alors réutilisons plutôt une commission composée d'experts comme je l'ai dit et préparons surtout nos dossiers pour aller discuter avec la France. Aujourd'hui le terrain est prêt en France pour reconnaître qu'ils ont abusé d'Haïti et qu'ils devraient réparer tous ces abus. Permettez que j'aborde avec vous Gérald la Tortue deux ou trois petites questions n'ayant pas véritablement rapport avec la question de la dette ou encore de l'indemnité de guerre. parlons de ce sommet qui va se tenir bientôt le sommet des Américains. Vous n'êtes pas Premier ministre vous ne l'êtes plus il faut le reconnaître mais selon vous est-ce que dans le contexte actuel est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a possibilité pour qu'Haïti tire parti de ce sommet qui va se tenir sous peur ? Bon numéro un je dois vous dire que les Américains ont mal abordé ce sommet en voulant exclure des pays comme Cuba comme le Venezuela comme l'Union de l'Agrac est-ce qu'ils veulent simplement une réunion d'amis pour parler des questions aussi ? Non si on veut parler des questions de l'Amérique il faut que tous les États américains et que la Caraïbe participent à ce sommet je suis contre toute exclusion des autres pays Deuxièmement Haïti que pouvons-nous tirer ? La situation actuelle d'Haïti ne permet pas au pays d'avoir une position dominante pour défendre les effets d'Haïti parce que le pays est divisé bon entre nous je peux dire l'une des plus grandes divisions c'est le fait qu'il y a deux accords et que les deux accords on n'arrive pas encore à mettre les gens ensemble je connais l'importance de tous les deux accords puisque non seulement je vous dis Ariel Henry était membre du conseil des sages et l'autre côté à Montana il y a Magali Komo qui était mon ministre et des et des de l'information alors moi je trouve je ne peux pas comprendre pour vous dire vraiment la vérité je ne veux pas comprendre comment deux groupes des gens bien formés ne vont s'attendre pour former un gouvernement de transition pour résoudre les problèmes moi je me rappelle quand je formais le gouvernement en Haïti il y avait pratiquement un seul ministre ami c'était le ministre Bazin après ça c'est le conseil des sages qui a pratiquement participé à la sélection de toute la ministre je ne connaissais pas la plupart de ma ministre je connaissais deux le ministre Vétrangère que j'ai connu à Paris et ensuite et le ministre et ensuite et Bazin qui était un co-disciple de classe et ensuite nous étions à Paris ensemble ensuite nous étions en Afrique ensemble et ensuite nous étions aux Nations Unies ensemble mais le problème c'est ça que nous manquons le sens du partage le sens du dialogue en Haïti on peut être d'accord avec quelqu'un à 80% il risque de vous tuer pour les 20% sur lesquels nous sommes d'accord et nous nous considérons plutôt comme un ennemi alors 80% si on avait commencé à travailler ensemble on finirait par arriver à 100% d'accord moi je dois vous dire j'ai laissé Haïti très jeune tout de suite après ma étude universitaire déjà sur le gouvernement de ma gloire donc j'ai pas vécu en Haïti j'ai eu une autre expérience de vie que ce soit comme professeur à Porto Rico que ce soit avec les Nations Unies en Afrique j'ai appris à travailler avec les autres imaginez-vous que ce soit en Afrique ou au siècle de l'Université à Vienne j'étais directeur d'une division où il y avait plus d'une centaine de personnes mais peut-être probablement de 40 pays différents de cultures différentes de religions différentes et j'ai appris à travailler avec les autres les différences n'empêchent pas qu'on s'entende mais chez nous en Haïti nous n'arrivons pas à nous entendre même si on est d'accord je vous dis à 19% pour les 1% les gens sont considérés comme un ennemi j'espère que cette question de la réparation de tous ces abus que la France nous a fait pourra être une raison pour nous de nous entendre et de mettre en premier lieu les intérêts de la nation et la nécessité de moderniser je le répète les structures politiques économiques et sociales du pays ceci est un meuf je crois qu'après tous les problèmes qu'on a eu pendant ces 10 dernières années c'est important pour nous tous les élites haïtiennes de nous entendre et de mettre fin aux inégalités sociales qui affectent notre pays j'espère que ça va arriver que ça va arriver et vous avez laissé le pays et c'est vrai qu'il y a plusieurs présidents plusieurs gouvernements qui passaient après mais nous avons l'impression qu'il y a un problème qui était de résoudre qui ne pas résoudre et qui menait nous dans ça nous est aujourd'hui non non la formule elle est possible nous sommes tenus c'est parce que songez bien je voulais des élections libres et le gouvernement n'interviendrait nullement ni en faveur ni contre un candidat ça je l'ai tenu c'était ça tout le monde nous disait c'est impossible tout le gouvernement vous le mettez président moi-même je dois avouer aujourd'hui que le gouvernement n'a pas dépensé un centime en faveur d'un candidat ou contre un candidat et les élections pour nous ont été entièrement libres avec quantité de discussions périniennes et sous problème de vote blanc mais nous n'avons et des gens de l'opposition que je ne sais même pas sont venus chez moi ici pour me remercier d'avoir organisé les élections libres alors maintenant il faut aussi se rappeler qu'on a eu sous mon gouvernement l'accord du 4 avril qui limitait les domaines d'intervention du gouvernement de transition tout le monde nous disait que c'était un gouvernement de facto et qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire je l'ai respecté parce que c'est vrai nous étions un gouvernement de facto nous n'étions pas élus et on a dû laisser tout le reste pour les présidents élus mais quand même ça a permis ce que nous avons pu faire tout ce que nous voulons faire nous l'avons fait imaginez-vous qu'en Haïti les gens quand les gens voyagaient en mission on leur demandait pratiquement combien d'argent ils voulaient nous avons pu avec le ministre Bazin créer un système de perdième sur la base de ce qui existe aux Nations Unies et on l'a créé même pour le président de la République les collaborateurs me disaient on ne peut pas mettre perdième pour président pas grave à président ça ni le président c'était fonctionnaire comme les autres nous devons nous devons nous devons mettre fin à cette prétention de donner aux gros fonctionnaires de la considérer comme des gens au-dessus de la mêlée non il est ministre il y a un perdième et il a été respecté exactement j'avais droit à temps le président de Valatoire les ministres de temps ensuite nous avons quand nous avons vu la corruption on a créé l'unité pour lutter la corruption mais malheureusement dès notre départ on a nommé à la direction de ces institutions des gens qui eux-mêmes étaient corrompus nous avons pardon je dis monsieur la tortue ça haïtien va vivre quand il y a l'autant des vagues de kidnapping qu'il a fait par jour en Haïti je pense que ça rappelait aux périodes par là c'est vrai que on n'est pas qu'on est arrivés dans le pic qu'on est arrivés aujourd'hui mais il y a l'opération Bagdad c'est l'opération c'était sous le gouvernement ou non mais on n'a pas l'é position qu'on ne comprends nous bien sûr tirés sur nous on a tirés sur le tout et c'est ça le dérépondir il n'y avait pas de compromis entre le gouvernement et les bandits alors qu'aujourd'hui nous avons les bandits légaux les gens du gouvernement sont des complices avec les bandits quand les gens ont voulu s'emparer à Petit-Couave et du commissariat nous voyons nous déranger nous mettions dehors directement c'était différent on avait un gouvernement qui n'était pas complice de gang je n'avais pas d'amis de gang je ne connaissais pas une seule personne d'ailleurs personne qui était dans les gangs nous a permis de me contacter c'est la différence c'est ça c'est pour penser que je dis à l'arrivée je dis à l'arrivée c'est pour question ça résoudre parce que on connaît on peut attendre que par exemple on a 4 ou 5 départements que nous ne sommes pas sur le programme de la France et la question de la kidnapping comment vous avez la possibilité de pouvoir vous dire mon cher l'idée de Haïti depuis 15 ans 16 ans c'est le gouvernement c'est le gouvernement qui est la responsabilité je donne l'exemple seulement de ce que j'ai fait et comment je me suis comparé lorsque mon yo pensait à tirer ce nom je leur ai dit et Haïti a changé ça si on tirait sur nous on a tiré sur Yotou je crois que je demandais une réponse proportionnelle si mon avouait seulement pas tirer yot c'est ce que je demandais à la police oui gaz sur Yotou mais pas tirer yot alors là que le journaliste au moment de quitter la conférence de presse me demande et si on tirait sur vous je me répondais on a tiré sur Yotou c'est le légitime de défense je pense que trop de après mon départ il s'est passé des choses tristes dans le pays où sont arrivés au pouvoir des gens qui n'avaient aucune expérience gouvernementale et qui souvent recherchaient souvent de l'argent principalement ils se sont enrichis au bac à nous mais non aucun de mes ministres qui sont-ils millionnaires en gouvernement ça sur le point on va te garant on n'a pas eu de corruption dans notre gouvernement nous n'avons pas toléré d'ailleurs il y a un ami qui était qui travaillait au gouvernement il est venu me voir un jour ici en Floride il m'a dit ah PM nous avons vu oui moi je m'en donne l'argent parce que moi je m'en prends l'argent mais si je m'étais rentré par Sengop nous avons vu ne m'en donne pas alors pour vous dire il y avait une ambiance différente ou à tous les niveaux du gouvernement et le président lui-même et le président Boniface étaient d'accord avec nous je me rappelle très bien un jour le directeur de la droite m'a dit qu'il y avait un problème à Malpass et que le directeur de la droite là-bas n'était pas parait-il s'était mené à des questions rien que sur le doute j'en ai parlé au président et au président Boniface cette personne était un de ses amis et membre de sa famille tout de suite il est d'accord qu'on enlève cette personne de Malpass sur la demande du directeur général de l'OEUAN c'est-à-dire il y avait un ensemble le président qui fasse en tête moi-même ensuite pour lutter contre la corruption et non acceptions par de la gauche oui quand il y a un auditeur Radio-Métropole qui dit pour demander ce qui base ou t'est fait exploiter et par bateau la Santa Maria en bas et bien oui c'est une invention c'est une invention je ne vais pas envoyer aucune personne sur je me rappelle très bien c'était Daniel Signolet qui m'a dit qu'il y a des gens qui allaient vouloir voir s'il y avait des choses en dehors du gouvernement nous ne sommes jamais mêlés à ça jamais mêlés à ça on n'a jamais donné la permission à personne c'est faux nouvelles que tout le temps il y a créé une nouvelle ça parle un an depuis un président sous pouvoir il y a eu entre la KALI il y a un assassinel comment t'es recevoir une nouvelle ça même en tant qu'on s'est indivisant haïtien avec beaucoup de peine avec beaucoup de peine je pensais qu'après ce qui était arrivé en 1900 en 1915 avec l'assassinat de notre président m'était ronde qu'en 2020 il y a l'assassiné au président là encore c'est manque de solidarité entre Haïti moi vous savez à partir du moment auquel qu'elle est le président de mon pays je le respecte j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises en janvier 2000 de rencontrer le président on a beaucoup parlé je lui ai même donné des conseils comment discuter avec l'opposition on ne peut pas vouloir combattre le président du pays je respecte tous les gens qui sont au pouvoir même si nous ne sommes pas du ma vie et je ne me mêle pas de ces questions-là j'ai appris ça avec beaucoup de peine je pourrais profiter de l'occasion pour présenter mes condoléances à sa famille à son épouse et son honte son tâche qu'a prêté dans l'histoire d'Haïti que nous venions en 2020 parce que nous n'avons pas d'accord à qu'on président pour nous tuer et je regrette que d'autres Haïtiens ce soit ou des étrangers se soient mêlés à ça pour assassiner le président Jovener Moïse ancien médecin traitant Ariel Henry c'est lui même qui a commandé c'est lui qui a dirigé le pays et c'est quoi le mot que vous avez pour lui aujourd'hui qui mot qui a gagné pour Ariel Henry qui sait de mon côté qu'on est qui vient dans le conseil des sages et qui est contre soigné c'est l'ancien médecin traitant qui mot qui a gagné pour lui c'est une prétention de tous les jours non c'est un ami bon je regrette qu'il se soit mis dans cette situation j'ai de la peine pour lui ça me fait de la peine c'est un homme pour qui c'est un homme quand je le connaissais j'avais beaucoup de respect pour lui j'avais beaucoup d'amitié pour lui mais je trouvais la situation probablement depuis le même soulier je n'ai pas con de comment vous le mâchez mais je le regrette et je pense qu'il n'y a pas d'autre solution il faut qu'il s'entende avec les autres pour former un gouvernement de transition mais on n'a pas que de former un gouvernement de transition il faut mettre tout le monde tout le monde ensemble moi vous savez tous les mois j'avais des réunions avec tous les partis politiques pour les mettre au courant de l'avancement de la transition et j'ai à bien Charles de Beaux-en-Mémoire monsieur Laval il y a toujours sans-mémoire nous songer que j'ai retardé la formation du conseil électoral depuis le deux mois parce que j'insistais pour que le parti Lavalas soit représenté au conseil électoral bonjour finalement c'est le gouvernement qui a mal choisi aux élections j'ai voté pour des candidats Lavalas moi personnellement j'ai voté pour des candidats Lavalas je trouve pour moi il y a ma question de Lavalas par Lavalas de tel ou tel parti je vois les hommes et les femmes du pays qui sont des haïtiens comme moi et c'est mon devoir de les respecter et de les protéger Est-ce que vous pensez que la tenue d'élections en Haïti est possible aujourd'hui ? La tenue des élections je me rappelle je le disais n'est possible que si le gouvernement s'abstient de tout de supporter aucun candidat on doit être quand on est dans un gouvernement de transition surtout et qu'on organise des élections il faut la neutralité du gouvernement mais s'il y a des soupçons que le gouvernement supporte un parti ou une autre les élections deviennent très difficiles les élections ne se feront pas rappelez-vous bien que lors des élections du 7 avril 2005 pas nos seuls coups de fusil qui passaient pas nos seuls coups de monde qui mouraient plutôt la chaleur mais ceci il faut la neutralité du gouvernement un gouvernement de transition surtout qui organise des élections doit réaliser que son rôle c'est de protéger tous les citoyens et non pas les membres d'un parti politique spécifique j'étais très content de pouvoir vous poser des questions ce matin monsieur la tortue ah Wendel m'content parler avec vous et puis m'fond si content par la pays à tout et que l'on tombe par la pays et m'on vient aller mais pas aller je parle là bien sûr m'pas qu'on aime debake l'avion ou bien après c'est notre ancien premier ministre et m'a péré goranson après moi donc j'attends des moments plus sereins pour retourner au pays je salue tous les gonaliens qui sont à l'écoute et je serai très heureux de pouvoir retourner au pays quand les circonstances le permettront c'est quoi la joie c'est une occasion pour me dire joyeux anniversaire par anticipation merci beaucoup je dis quand on se aujourd'hui c'est ça c'est vrai merci beaucoup encore une fois monsieur la tortue vous avez suivi madame monsieur la rubrique le point de radio et télé métropole notre invité ce matin l'ancien premier ministre gérard la tortue merci beaucoup merci de nous avoir accepté chez vous passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec métropole et à la semaine prochaine quand les nouvelles s'affolent métropole fait le point le point tous les matins simultanément sur radio et télé métropole le point est une courtoisie de la bnc unipièce msc plus accordia shipping et dis salut tout et dis salut tout